Et si on se faisait une petite vidéo dans le même état que l'ours de ce film ? Et c'est parti pour Crazy Beer ! Qui est défoncé à la cocaïne. Un putain d'ours shooté à la coque ! Déjà en anglais le titre c'est Cocaine Beer. Ah coque. Déjà tu m'expliques pourquoi on a remplacé un titre anglais par un autre titre anglais ? Putain ! Bref je suis allé au cinéma pour me divertir pour voir un film à la con. T'es pas allé au cinéma. Oui c'est vrai mais je t'emmerde. Je suis allé voir ce film parce que j'adore les comédies un peu débiles, complètement loufoques mais complètement assumées un peu comme cette vidéo quoi. Bref ce film est réalisé par Elisabeth Banks, actrice de son état, réalisatrice à ses heures perdues et à qui on doit le très mauvais Charles The Jones. Repense-en un peu. Oui ça va mieux. C'est aussi produit par Phil Lord et Chris Miller, deux réalisateurs que j'adulte notamment dans la comédie pour 21 et 22 Jump Street. Oh merde ! Oh merde ! Bref au casting on a Kerry Russell, Matthew Rice qui ont joué ensemble dans la série The Americans. Et voyez The Americans et en plus on a fait une vidéo. On a aussi Ray Liotta dans son dernier rôle au cinéma. As far back as I can remember I always wanted to be a gangster. Fait à son âme. Et aussi O'Shea Jackson, Alden & Reich, j'en sais rien, solo de merde. Ça parle de quoi ? Ça part en 1985, t'as une cargaison de coke. Cooook ! Et là t'as un ours qui la trouve, qui la sniff et il est fou et il veut bouffer tout le monde. Les ours ça grimpe pas aux arbres, vous risquez rien. Si, bien sûr que si ! Et c'était comment ? C'était marrant. Très marrant. Le film est vraiment très divertissant, il te fait penser aux séries Z des années 80 produites par la Canon que t'adores revoir mais dans le fond tu sais qu'ils sont pourris quoi. La réalisation où il n'y a rien de marquant tu vois, on s'en fout un peu. Il y a quelques scènes à la con qui sortent du long et qui te font rire comme celle de l'ambulance qui part complètement en couille. Mais sinon tu kiffes voir l'ours bouffer plein de monde alors la CGI c'est vrai qu'elle est pas parfaite mais vu à mon avis le budget du film c'est plutôt pas si mal. Et de toute façon tu veux juste le voir bouffer et démembrer des gens. Je crois qu'on devrait s'en aller. Et sniffé aussi ! Les acteurs ? Le film est d'heure une heure et demie mais tu vois pas le temps passer alors c'est vrai que les personnages sont cons comme des bites mais t'as pas le temps de t'y attacher et tu t'en bats les couilles. Euh néanmoins même si le délire est pas mal assumé faut quand même reconnaître que ça aurait peut-être pu aller plus loin par moments. Euh l'ours aurait pu attaquer la ville quelque chose comme ça un truc vraiment drôle quoi. T'as pas l'air bien là. Ah pfff je crois que je suis en descente mon gars. Tiens reprends de la coke. Voilà ce que je pouvais dire sur Grésibir c'était pas le film de l'année c'était divertissant c'était plutôt sympa c'est conscient de ce que c'est. Oubliez pas de vous abonner, liker, partager et surtout prenez pas de... Il ferait mieux de passer au joint celui-là. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz